On a la chance d'avoir une start-up sur la commune de Saint-Laurent-du-Var qui nous a proposé cette boule que nous avons testée il y a quelques minutes ensemble qui va nous permettre, en attendant les premiers secours, de ralentir, voire de stopper un départ de feu. C'est une balle extincteur. L'extincteur, pourquoi ? Parce que c'est le même principe que l'extincteur. Ça éteint tout simplement les départs d'incendie. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin d'entretien. Au contact des flammes, entre 5 et 10 secondes, le produit va se déclencher tout seul. Il va y avoir une implosion qui va faire que ça va enlever l'air des flammes et étouffer complètement le feu. Et la poudre va se répandre partout au-dessus et va stopper littéralement le départ d'incendie. Il peut justement être jeté ou disposé aux endroits critiques, dans l'habitation particulièrement. Sachant qu'il y a énormément de départs d'incendie dans l'habitation par rapport au compteur électrique, ça peut être une idée pour le déposer à côté d'un compteur électrique. On peut considérer cet outil comme un atout, étant donné que nous sommes les primo-intervenants sur la commune, comme de nombreuses posées municipales dans le département et en France. Ce que je retiens de cet outil-là, c'est que ça permet aux policiers de jeter cette boule dans un feu naissant avec des flammes et de pouvoir s'écarter du feu et s'occuper des gens ou des badauds qui pourraient être aux alentours. La distance sécuritaire est d'à peu près un mètre, mais elle a déjà été testée en explosion sur une main ouverte, bien sûr. Il y a eu zéro dégâts, zéro incident, zéro blessé. Je vais poser peut-être une question bête, mais dans l'été, dans les voitures, il fait très chaud ? Oui, alors ça résiste à plus de 80 degrés hors flammes. D'accord, voilà. 80 degrés hors flammes, c'est... Comment vous retrouvez avec les policiers en jaune ? En jaune ? Non, mais... Dans les voitures ! Non, mais parce que l'été, ça cogne. Dans les voitures, ça chauffe, exactement. Les boules, pour vous donner un ordre de comparaison, elles sont aussi mises dans les combles des habitations. Vous avez des systèmes de ventilation, donc dans les combles, l'été, il fait relativement chaud, au même titre que dans une voiture. En aucun cas, si ce n'est pas en contact de flammes, ça vient exploser à se déclencher. Donc il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Vous savez très bien que depuis maintenant 2014, la sécurité est une de mes priorités, puisqu'après l'équipement aussi de nos policiers à travers les TMAX, à travers les véhicules, à travers l'armement. Donc c'est un nouveau dispositif que je mets en place pour garantir la sécurité de nos administrés.